Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, on est en pleine forme et aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. Et ça sera un vlog sur une semaine. Donc vous allez passer une semaine en confinement avec nous. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué, donc j'avais vraiment envie. Donc je vous explique, on est jeudi 19 novembre. Cette semaine c'est ma semaine de cours. Donc malheureusement j'ai les cours à distance. Je ne vais pas en classe mais sur mon ordinateur. Donc je reste avec mes chiens parce que sinon je serai surtout long puisque j'ai mon appart là-bas pour suivre les cours. J'ai cours jeudi et vendredi et la fin de semaine. Et la semaine prochaine je suis en entreprise. J'ai décidé de vloguer en fin de semaine et début de la semaine prochaine. Comme ça vous voyez un peu comment je fonctionne sur mes cours et la vie en entreprise. Donc j'espère que ça vous plaira. Il est bientôt 13h, je sais que c'est pas du tout une heure pour commencer un vlog. Mais ce matin je me suis levée assez tard vers 10h, 10h30. Je n'avais pas cours ce matin. Après j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparée et j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux. Donc je n'avais pas vraiment l'intérêt de filmer. Mais cet après-midi comme je vous disais j'ai cours de 14h à 18h. Donc ça va être assez long entre guillemets. C'est avec le même prof, c'est le même cours, c'est création de son site marchand. Sinon il me reste une heure avant le début de mon cours. J'ai plein de choses à faire mais j'ai la flemme. Je sais que c'est pas bien. Donc je ne sais pas ce que je vais faire en une heure. Parce qu'une heure ça passe vite. Et il faut que je me prépare pour le cours. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Mes journées sont assez chargées entre les cours et ma vie perso avec Mélodie au plus sur les réseaux sociaux. Heureusement que mes cours sont en lien avec ce que je fais dans la vie. Et en plus de tout ça, l'entreprise dans laquelle je réalise la formation en alternance, c'est une entreprise qui vend des produits et des soins pour les animaux. Donc c'est tout à fait ce que je fais dans la vie. Donc ça se mélange et j'adore vraiment ça. Vous le savez sans doute mais il y a une semaine on a lancé nos nouveaux tissus et nos box pour Noël. Et ce matin on a eu deux commandes. Donc je vais marquer dans notre petit cahier. Où on marque toutes nos commandes comme ça on sait où on en est. Je suis désolée. Je ne veux pas être un emploi. Ce n'est pas mon business. Il est 13h52 et dans 8 minutes mon cours commence. Donc je me suis installée dans le bureau. C'est là où je suis à peu près tranquille pour travailler. Donc on va faire comme ça. Donc je vais allumer zoom parce qu'avec ce prof c'est sur zoom et c'est le seul prof qui nous demande d'allumer la caméra. Et sinon voilà normalement on va faire un travail en groupe, à distance bien sûr. Donc voilà on va voir ce que ça donne. Il est 18h09. Je sais qu'on voit absolument rien. Mais normalement j'ai fini mon cours à 18h. Sauf que le prof il donne quelques astuces. Donc je reste pour écouter. Il est 18h45. Je viens de finir. J'ai ouvert la porte. Et regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. C'est ma petite chupette. La Manoune. Oh Louloute. Mon bébé. Ça faisait longtemps. A demain. Jour 2. On est vendredi 20 novembre. Je viens de me réveiller. Je suis encore fatiguée. J'ai juste mis un pull. Mais sinon j'ai encore mon pyjama. Et là j'ai une réunion. Normalement c'était pas prévu. Je devais pas avoir cours. Mais le prof. C'est pas vraiment un prof. C'est celui qui s'occupe de l'alternance. Avant-hier. Il nous a dit. Ah bah réunion. Vendredi à 10h. Pour reparler des chouettes parcours. Et dire comment un peu ça se passe. Les cours à distance. Et du coup voilà. On a une réunion à 10h. Alors que normalement on ne devait pas avoir cours. Ça ça m'énerve un peu. Parce que si on a des trucs de prévu. Comment on fait ? C'est un truc qui m'énerve. Je me tais parce que la réunion commence. Voilà. Bon il est bientôt 11h. Et j'ai fini ma réunion. Là on est en train de faire une petite récré. Avec des petits loulous. Ils sont contents. Regardez. Hop là. Attendez je vous tourne. Du coup là le programme. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Parce que j'ai très très faim. Et après j'ai plein de boulot. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire d'abord. Donc on verra ça. Et oui. Et je reprends à 14h. J'ai pris mon petit déjeuner. Je me suis installée sur le canapé. J'étais sur TikTok. Sur les réseaux sociaux. Voir un peu ce qui se passe. J'ai répondu à quelques-uns de vos messages. Et cet après-midi. Enfin ce soir plutôt. Vers 18h. Je vais poster sur Instagram. Un concours. Pour vous faire gagner. Les Végétaines fraîches. De chez Virbac. Je pense que à l'heure où je posterai. Cette vidéo. Malheureusement le concours sera terminé. Puisqu'il va durer 5 jours. Donc j'aurais clairement pas fini le montage. Bah non même pas. J'aurais même pas fini de tourner la vidéo. Donc ça sera mort. Je suis désolée pour vous. Mais comme vous me suivez sur Insta. Vous avez sans doute participé. N'est-ce pas ? Et du coup. Avant de poster le concours à 18h. Il faut que je aille faire la photo. Pour poster justement. C'est bon ? Est-ce que vous voulez manger un ananas ? Vous voulez manger un ananas ? Vous voulez manger un ananas ? Est-ce que vous voulez manger un ananas ? Un ananas vous voulez manger ? C'est bon. C'est bon tout ça. C'est bon. C'est bon. On donne la pâte à moi ? On donne la pâte ? Allez on donne la pâte. Allez on donne la pâte. Pour vrai. C'est bien les deux. En plus de ce que je viens de faire. Il faut que je fasse une story. Et je vais faire sûrement un TikTok aussi. Pour prévenir qu'il y a un concours sur Instagram. Je suis de retour. Du coup j'ai fait des photos. Heureusement parce que c'était un peu le but quand même. Et franchement j'aime beaucoup. Donc là. Une fois que j'ai fait les photos. Donc je les ai. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous ne voyez pas grand chose. Mais une fois que j'ai pris une série de photos comme ça. Et bien il faut que je sélectionne celle que je préfère. Que je les transfère sur mon téléphone. Et après il faut que je m'occupe de la retouche. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai sélectionné celle que j'aimais bien sur mon appareil photo. Là j'en ai sélectionné 11. Après c'est un peu les mêmes. Mais je préfère les regarder sur mon téléphone. Parce que je vois mieux. C'est moins petit que l'appareil photo. Et après je sélectionnerai une ou deux. Mais plutôt une photo. Que je mettrai ce soir sur Instagram. D'abord il faut que je la retouche. Et après je la mettrai ce soir sur Instagram. Donc voilà. C'est en train de se télécharger. C'est bientôt fini. Maintenant j'éteins mon appareil photo. Et je vais regarder les photos que j'ai. Donc à celle-ci. Bon après c'est un peu les mêmes. Mais je préfère en prendre plusieurs. On ne sait jamais si c'est trouble. Voilà celle. Donc il y a Mélodie couché. Celle où ils sont tous les deux assis. J'aimais bien cette tête. Parce qu'en plus il était en train de se lécher des babines. Donc voilà. Je ne pense pas que je vais la poster. Mais je préfère la garder. Là Mélodie elle donne la patte sur le paquet. Là pareil Mélodie elle est en train de se lécher des babines. Ça m'a fait rire. Je l'ai gardé quand même. Et voilà. Donc je ne sais pas quelle photo garder. Je viens de finir de retoucher la photo de ce soir. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Là c'est celle que j'ai sélectionnée. Sans retouche. Et voici celle avec la retouche. Donc il me restera à faire la description du poste. Mais là je vais aller dehors. Jouer un peu avec mes chiens. Et je pense que je n'aurai pas le temps. Puisque je reprends dans trois quarts d'heure. Il est bientôt 14h. Et je suis dans ma chambre en m'attendant le cours. Je suis presque prête. On a cours de droit. Ouh là je suis hyper rouge. Ça va pas du tout. Sinon là c'est la pause. Il y a 10 minutes de pause. Et j'en profite parce que j'ai reçu un mail. Une agence qui m'a contactée. Et qui veut m'envoyer un colis surprise pour Mélodie au puce. Car c'est bientôt Noël. Donc je vais lui répondre. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme marque. Mais pourquoi pas. Après la pause on va travailler en groupe. Donc on est en train de s'organiser. De faire des groupes. Donc c'est vraiment le bordel à chaque fois. Ça fait littéralement 20 minutes que la pause a commencé. La prof n'a toujours pas repris le cours. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais en tout cas j'ai envoyé le mail que je voulais envoyer. D'ailleurs j'ai d'autres mails à envoyer. Bref. Et là je vais faire la description de la publication de ce soir. J'espère que je vais avoir le temps avant que ça recommence le cours. Concours. Hello les copains. Aujourd'hui. C'est grave quand même. On a fait la pause. On a pris la pause à 15h45. Il est 16h11. Elle avait dit 10 minutes. Il est 18. 16h18. Et elle vient de reprendre. Je n'ai jamais vu ça. Je viens de finir mon cours. Yes. Il est 17h33. J'ai eu le temps de faire la description de ma... Merci. J'ai eu le temps de faire la description de ma photo Instagram. Et là je vais faire la vidéo que je vais poster sur TikTok. Coucou les copains. Aujourd'hui on a fait une photo. Le résultat, les modalités du concours. C'est trop souvent. Non ça va pas c'est nul. D'après midi je me suis occupée de la photo. Le résultat et les modalités. Coucou les copains. Aujourd'hui c'est concours sur mon enf. Vous allez pouvoir gagner une box VG Dance pour votre chien. Il est bientôt 18h et là c'est le rush. J'ai plein plein de choses à faire. Je viens de publier la photo sur Instagram. Donc le concours est disponible. Là il faut que je publie ma vidéo TikTok que je viens de faire. Et comme je travaille chez Béafard pour réaliser mon alternance. Le vendredi c'est le jour du post généralement. Donc sur Facebook et sur Instagram. Et à 18h la publication Instagram sort. Donc il faut que j'avertisse les abonnés dans la story. Donc il faut que je m'occupe du compte Instagram de Béafard. Donc c'est ce que je vais faire. J'attends juste qu'il soit 18h pour poster la publication dans leur story. Et donc oui pour ceux qui demandent. Je m'occupe du compte Instagram de Béafard. Donc allez vous abonner. Je vous mettrai leur Insta ici. Fin de journée. Jour 3. On est samedi. Je viens d'aller prendre ma douche. Me préparer. Il est déjà 11h30. Et je vais poster un TikTok. Donc je vais faire vite fait le montage. Et après je vais le poster directement. Et juste après il faut que je termine ma vidéo YouTube qui sort à 14h aujourd'hui. Je suis en train de travailler Boubouille. Je suis en train de monter la vidéo. C'est bon la vidéo est bien exportée sur YouTube. J'ai fait la miniature. Tout est prêt pour 14h. Et là on va aller manger. On va se promener Loulou ? Ouais. Maintenant c'est l'heure d'aller se promener. Allez en avant. Hop 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 hop. Ouais. C'est bien. On vient de rentrer de balade. Et pendant qu'on était en balade. On a reçu un colis. Heureusement que mon copain il était à la maison pour le réceptionner. Sinon bah il ne serait pas là. Et je pense savoir ce que c'est. Mais le carton est juste énorme. Je vais vous montrer. Regardez comment il est énorme. Donc ça vient d'Amazon. Donc là voilà. Vous voyez un peu mieux la taille de maman. Voilà. Donc je vais l'ouvrir pour m'assurer que ça soit bien ce que je pense. Et si c'est ça il faut que je fais une vidéo YouTube. Donc j'aurai deux vidéos YouTube. J'ai du boulot. Et en plus à 17h j'ai une réunion avec mon projet d'études pour les cours. C'est un travail en groupe qu'il faut faire. Donc j'ai une réunion. Tadam ! Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et on va parmi. Comme vous avez pu le voir on a reçu un aspirateur robot. J'ai fait le début de la prochaine je pense vidéo YouTube. Comme c'est un crash test. Je vais tester le robot sur plusieurs semaines. Donc la vidéo n'est pas finie. Comme j'ai rendez-vous à 17h et qu'il est 16h47. Je me suis installée dans la chambre. On va pouvoir commencer la réunion. Ma réunion est terminée. Là je pense que je vais aller m'occuper de vos commandes. Pour celles et ceux qui me poseraient la question. Je ne suis pas toute seule à faire les commandes de la boutique. Il y a ma mère qui est avec moi. Elle s'occupe de toute la fabrication des accessoires. Les bandanas, les scrunchies, les papillons. Tout ce qui est couture. Moi je découpe tous les tissus. Je fais des photos. Je m'occupe du site internet. Et j'emballe tout ça. Je fais les colis. Après avoir été à la poste. On est allé voir les décos de Noël. Et faire quelques photos. Voilà. Tésauré. Non pas tésauré en arrière. Hello ? Croquette. Me dit croquette. Créandise. Ananas. Ouais. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Ah. Pas bouger. Sous-titrage ST' 501 Bye ! On est dimanche, programme de la journée Il faut que je m'occupe de mes mails J'ai plein de mails à envoyer, à répondre Après je vais sûrement faire des TikTok Et aussi, le plus important Il faut que je m'occupe de vos commandes Préparer tous les colis Pour expédier en début de semaine Bon les copains, il est déjà presque 19h J'ai pas vu le dimanche passer Pas du tout Il y a ma petite Mélodie qui est à côté de moi Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi ? Bonne question ! On a fait un petit entraînement avec Mélodie et Opus Après j'ai fait une sieste Parce que j'étais trop fatiguée Et là, depuis ça fait 2h Je me suis... Merci Opus de te secouer Je me suis remis à mes mails Et je suis en train de faire des factures Donc maintenant je suis officiellement Auton-entrepreneuse J'ai créé à ma société Donc hashtag prestation Il faut que je facture Je fasse une facture Donc voilà, j'étais en train de faire ça Le week-end est déjà terminé Demain c'est lundi On attaque une nouvelle semaine Et les 2 semaines qui vont arriver Je suis en entreprise Donc je ne suis plus en cours Mais je travaille chez Bafard Comme c'est le confinement On essaie de pas aller tous les jours au bureau Mais c'est bien quand même Qu'on se voit au moins une fois par semaine Donc demain j'y vais Et le restant de la semaine Je suis en télétravail Bonne nuit Hello, je suis en route Pour aller chez Bafard Il est 8h44 Je suis presque arrivée Je me suis mise en chemise Mais j'ai un peu froid C'est comme j'ai beaucoup de marche quand même Bah à chaque fois je meurs de chaud Donc là je me suis dit Je ne mets pas de veste Mais bon il fait froid On rentre à la maison Je suis de retour à la maison Par contre ma mèche Elle ne veut pas se mettre droite Bref Pendant ma marche du retour Je me suis occupée D'un partenariat que j'avais Sans doute vue Si vous me suivez sur Instagram La story de Furbo La caméra interactive Pour les chiens Et du coup c'était aujourd'hui Que je devais poster La story Donc je m'en suis occupée Avant de rentrer en marchant Donc au moins Je n'ai pas perdu de temps Et là je vais faire le post J'ai déjà fait la photo Pour la Furbo Par contre il faut que je fasse Le descriptif De ce qu'il y a en dessous Donc je vais m'en occuper tout de suite Pour poster Dans les 17h21 Donc je vais le poster Dans un quart d'heure Le temps que je la fasse De toute façon Pour no reason A thousand thoughts Rising up Through the ceiling Break it down I'll break it down Cause I gotta let go I gotta let go Break it down I'll break it down Cause I want you to know I want you to know This time I fight back I'm on fire On fire My room is better Than a liar I'm the king of the jungle Jungle This time I fight back I'm on fire On fire Après j'ai repris le travail Et on a fait le sapin Pour le mois de décembre On vous prépare un calendrier De l'avant Donc chaque jour Vous allez pouvoir tenter De gagner un produit Et là je faisais les photos Pour pouvoir les poster Ensuite sur Instagram I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time Mercredi télétravail La veille j'avais ramené un carton rempli de produits Béafard Ce sont tous les produits que vous allez pouvoir gagner sur l'Instagram de Béafard Et j'ai présenté chaque produit en vidéo Pour pouvoir les poster chaque jour de décembre Pour ce premier jour Vous allez pouvoir tenter de gagner Le shampoing sec bio Qui convient à la fois pour les chats Et pour les chiens Hyper facile à utiliser Puisque c'est sans rinçage Et ces ingrédients sont certifiés Après une journée de travail On a décidé d'aller sur Nice Pour refaire des photos de Noël Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà le vlog est terminé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux C'est Melopus by Léa Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo Bye Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ...